Vous exagérez un peu parce qu'on est tombé contre une bonne équipe de rien à ce qui était en place. Dura a bougé. Je trouvais qu'on était bien aussi en première mi-temps. Il ne manquait plus que le but. En deuxième mi-temps, ils ont profité de nos pertes de balles. Il nous a manqué pour gagner ce match des petits brains de folie. On n'a pas eu ce brain de folie ce soir. Mais après, la bonne nouvelle de la soirée, c'est que ça fait le troisième match clean sheet. C'est une bonne base pour nous. On en a besoin défensivement et pour la stabilité de l'équipe. Maintenant, bien évidemment qu'on aurait pu être en gagnant ce match plus haut au classement. Mais on va garder la tête sur les épaules, rester humble et ne pas oublier d'où on vient. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste encore beaucoup de matchs et mercredi déjà. Oui, parce que peut-être qu'il faut aussi féliciter cette équipe de Reims qui était bien en place, qui est restée disciplinée 90 minutes en bloc. Donc ce n'était pas facile. Et comme je vous l'ai dit, c'est sûr qu'il nous a manqué peut-être un joueur qui est un starter pour pouvoir déboussuler cette équipe. On n'a peut-être pas les jambes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne décourage pas. On est encore dans la course pour le podium. Non, parce qu'il y a peur dans la vie, parce que je relativise et que je suis heureux de jouer au football et à l'Olympique de Marseille. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça aurait été bien, c'est vrai. Mais bon, maintenant, on n'a pas le choix. Il faut accepter. On n'a pas réussi à prendre les trois points. Maintenant, ça ne sert à rien de se lamenter, de se poser des questions. Maintenant, il faut continuer à travailler, rester positif, parce que moi, je crois beaucoup aux ondes positives. Donc voilà, il ne faut pas baisser la tête. De toute façon, on est à l'Olympique de Marseille. Donc on le sait très bien que c'est un club exigeant. Et que ce club, bien évidemment, est moi le premier. Je me rends compte qu'on doit être beaucoup plus haut. Et c'est un club qui mérite de jouer la Ligue des Champions. Donc je suis d'accord sur ça. Mais bon, après, comme je l'ai dit, il faut rester humble. Et en tout cas, mon job à moi, c'est de rester humble. C'est-à-dire de travailler, d'accepter peut-être pas les trois points, mais ce point-là. Pouvoir être meilleur et pourquoi pas prochainement la victoire. Je sais que moi, j'ai été en difficulté. Et c'est des moments pas faciles. Maintenant, j'ai pris sur moi. Et je savais l'importance que je pouvais être, que je pouvais apporter dans cette équipe de l'OM. Donc j'ai redoublé les entraînements. J'ai essayé d'arrêter de me poser trop de questions et de travailler. C'était pour moi la base de faire des entraînements beaucoup plus durs que les matchs. Maintenant, chacun sa méthode. Mais en tout cas, moi, je sais que ça commence à payer. Il ne faut pas comparer les saisons par saison. Mais en tout cas, je sais que... Aujourd'hui, je me dis que peut-être que quelques semaines en arrière, on aurait pu perdre ce match. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. On a réussi à ne pas perdre. On s'est créé des occasions. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier cette équipe de Reims qui est en place et qui met en difficulté tout le monde. Donc voilà, peut-être que si ça avait été une autre équipe, on aurait peut-être pris les trois points. Mais ce n'était pas le cas. Donc on ne peut pas oublier de féliciter cette équipe de Reims avec beaucoup d'humilité. Je parle beaucoup là, non ? C'est vrai que cette parenthèse, ça a été difficile. Moi, chez moi, j'ai eu mal de voir mon équipe un petit peu en difficulté. Et puis après, c'est vrai que le lendemain, de voir tout le monde un petit peu fatigué du voyage, de la défaite, du match. Mais dans ces moments-là, moi, je garde toujours le sourire. Essayer d'apporter encore une fois des ondes positives pour essayer de garder tout le monde concerné et en confiance. Mais ce n'est pas facile. Non, non, je parle de moi en fait. Je parle de moi, ce que je peux apporter, de comment je vois les choses. Donc voilà, j'essaie de faire la même chose en équipe de France. Donc j'essaie de rester calme. La saison est longue, mais j'ai vraiment confiance en cette équipe de Marseille.